Bonjour tout le monde, c'est Manis de votre plateforme Que Le Investir. Alors, je vais tout de suite vous inviter à réaliser une action. Eh bien, c'est celle de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne faites pas partie encore de toutes ces personnes qui suivent régulièrement mes différentes publications. Alors, l'action est toute simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qu'il y a en dessous de cette publication et le tour est joué. Ceci étant, je vous propose que l'on rentre dans le vif du sujet. Quels étaient les rêves des Africains il y a de cela 60 ans? Et quelles sont aujourd'hui leurs espérances, leurs attentes? Est-ce qu'on a connu des changements, des variations? Où en sommes-nous en matière d'attente 60 ans plus tard? Où en sont les rêves de ces derniers? C'est ce que nous allons décortiquer, analyser ensemble dans cette vidéo. Beaucoup de personnes ont tendance à se dire « Est-ce que les problèmes auxquels je suis confronté aujourd'hui existaient il y a de cela 60 ans? Est-ce que mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, est-ce qu'ils se posaient les mêmes questions que je me pose aujourd'hui? » Certains ont même tendance à penser que toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés actuellement sont de nouvelles problématiques. Pour cela, je vais vous inviter à suivre un extrait d'une vidéo. Première chose, cette vidéo est en noir et blanc. Donc, ne vous fiez pas nécessairement à la qualité de l'image, mais le message qu'il y a derrière est puissant. Donc, ne tardez pas, restez correctement installés derrière votre écran, ne touchez à rien, c'est normal, c'est du noir et blanc. À l'époque, la télévision en couleur n'existait pas encore. Donc, tout de suite les amis, nous allons faire un bond en 1963 où l'enseignant montréalais, Gilles Gervais, échange avec ses étudiants gabonais. Ces derniers lui font part de leurs attentes par rapport à l'Occident. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir? Quels sont les besoins réels de ces derniers par rapport à l'aide en drift que les Occidentaux peuvent apporter au peuple africain? Donc, globalement, ils lui font part de leurs attentes, de leurs espérances. Ne bougez pas, nous voyageons tout de suite en 1963, il y a 57 ans, pour découvrir quelles étaient les attentes de ces peuples. Allez, voyageons vers le passé. Et tout de suite, je vous retrouve derrière pour une analyse complète de cet extrait. C'est parti! Les solutions, on ne les a pas, on ne les a pas encore. Alors, de toute façon, nous pensons qu'il faut d'abord chercher des relations qui sont sincères. S'ils vous veulent du bien, il faut les chercher. Alors, si vous les trouvez ici, le gouvernement ou nous tous, si nous trouvons ça du côté des Américains, ça serait vraiment bien. Si on les trouve du côté des autres Africains, ça serait toujours bien. Mais pourvu qu'on soit humain pour dire, je veux du bien au cellulaire. Je veux du bien au cellulaire. Mais à la base, vous croyez que, soit les Américains ou les Russes veulent vous exploiter. On pense bien qu'ils veulent nous aider, mais il ne faut pas que dans l'aide, il y ait un peu d'usage de l'exploitation. Alors, vous, par exemple, vous venez prendre des renseignements, enfin, vous avez besoin de connaître l'Afrique. Mais après l'avoir connu, mieux faudrait dire aussi qu'ils ont besoin de techniciens qui leur apprennent à installer telle ou telle chose, qui leur apprennent à fabriquer telle ou telle chose, au lieu de nous apprendre toujours ce qu'on connaît. C'est ce côté technique-là que nous cherchons, et non pas la philosophie, pour faire quelque chose de tangible, de palpable, au lieu du jeu de mots de la philosophie. On fait le jeu de mots, et puis on ne sait même pas fabriquer une boîte d'allumé. On achète même la banane, la pomme de terre de France, et ainsi de suite. Alors qu'on devrait nous apporter aussi des paysans, qui doivent nous apprendre à cultiver le sol. Ça me fait plus de bien que 38 000 doctrines. Parce que, à supposer que j'ai beaucoup de doctrines, et que je meurs de faim, ça ne m'avance à rien. Je mourrai étant savant. À un certain moment, on a subi. On a subi. Nous avons subi. Ce n'est qu'à partir du moment que nous prenons l'initiative, nous-mêmes de faire quelque chose. Ah oui, quand vous donnez un barrage cadeau, ça faiblit les esprits. Tu devais travailler pour créer un barrage. Un barrage. Vous faites toujours du mal. Voyez par exemple les points de vue économiques. Nous, on produit par exemple du bois. Ce bois-là s'en va en Europe. Alors quand ça revient sous forme d'épinace, vous voyez, d'allumettes, vous voyez ce que ça fait. Ça fait un système d'économie qui reste toujours au profit du plus habile. Le cacao que nous produisons. Ça revient sous forme de chocolat. Vous serez toujours en avant. Nous allons toujours perdre. Ceux qui sont déjà avancés risquent d'être toujours avancés et de sous-développer toujours sous-développer. Oui, oui, l'écart ne change pas. On pourra constater une certaine amélioration, mais au fond, les choses resteront les mêmes. Retour dans le présent. Alors, qu'avez-vous pensé de cet extrait? Avez-vous l'impression que les jeunes, il y a 60 ans de cela, étaient moins intelligents que nous aujourd'hui, après avoir écouté les propos de ces étudiants? Je dirais que non. Avez-vous l'impression que leurs demandes, leurs attentes ne sont plus d'actualité? Je dirais, une fois de plus, non. Il suffit de suivre les différents débats, les échanges qu'il y a aujourd'hui au niveau des diasporas, des élites africaines. La problématique est toujours d'actualité. C'est vous dire. Permettez-moi un instant de revenir aux problématiques que nous rencontrons au quotidien. Et ça, je le vois en permanence lorsque j'échange avec les gens que je rencontre dans les différents pays africains que j'ai le plaisir de parcourir. Habituellement, les gens vous donnent l'impression que les questions qui se posent aujourd'hui sont nouvelles. Ben non. si à un moment donné, vous l'avez pensé, vous venez de le voir. Vidéo en noir et blanc extrait d'un échange d'étudiants africains il y a de cela 60 ans et vous voyez que leurs propos sont très clairs. Leurs attentes sont claires. Les demandes claires. Pas besoin d'essayer de tourner autour du pont. On sent qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent où ils veulent aller et ils savent exactement les attentes ce qui peut les emmener à atteindre ces objectifs. Donc, vous êtes au sein de votre famille vous vous dites peut-être que voilà je me pose telle question mais j'ai envie de vous dire qu'il y a de fortes chances que votre père votre mère votre arrière-grand-mère ou encore un oncle l'une tente quelqu'un dans votre famille ou dans votre environnement s'est posé les mêmes questions il y a de cela quelques années. On a tendance à penser que nous sommes les premiers à penser telle chose et que les autres à l'époque n'ont jamais ne se sont jamais posé ces problématiques nada mas cette vidéo cet extrait vient de le démontrer. Je souhaite dans un premier temps m'attarder sur deux aspects de cette vidéo. Le premier aspect sur lequel je vais m'étendre un tout petit peu c'est celui de la notion de philosophie. Vous voyez dans la vidéo l'un des étudiants dit ceci à son professeur nous ne voulons pas apprendre dix mille philosophies. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème ? Et bien ce qui se cache derrière ces propos c'est tout simplement de dire moi je suis africain j'ai déjà ma culture j'ai déjà mes savants mes sages j'ai déjà une certaine philosophie qui est comptée qui est retranscrite au travers des différentes cultures coutumes africaines et qui fait de nous les africains que nous sommes. Nous n'avons pas nécessairement besoin que l'on nous impose de nouvelles cultures. Vous voyez le truc qu'il y a derrière ? C'est pas que nous sommes fermés il faut bien écouter les propos de ces étudiants ils ne disent pas nous ne voulons pas apprendre ce qui vient d'ailleurs non ils disent nous voulons bien apprendre ce qui vient d'ailleurs mais sachez que nous avons déjà des cultures nous avons déjà notre culture qui nous est propre et que nous avons certainement besoin d'apprendre de nouvelles choses venues d'ailleurs mais des choses qui nous permettent d'aller de l'avant ce qui me permet d'arriver sur le deuxième aspect sur lequel je souhaite m'appesantir un petit moment ce deuxième aspect est tout simplement celui de l'indépendance de l'acquisition des savoirs ils disent non à 10 000 philosophies oui à un savoir qui nous permette de nous approprier notre environnement pour que nous ne soyons pas des spectateurs de ce qui se passe chez nous mais que nous soyons des acteurs des gens des gens qui participent activement au développement et au bien-être de nos communautés c'est ce qu'ils disent c'est pour ça qu'ils font des similitudes avec le bois qui est exploité dans les forêts à l'époque du Gabon et qui s'en va vers le continent européen et qui revient transformé sous forme d'allumettes et autres outils voilà pourquoi ils font ce type de similitudes ils parlent aussi à un moment donné des barrages c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a vraiment un côté de se dire nous ne voulons pas être des enfants ils ne veulent pas être infantilisés vous voyez ils préfèrent pas ok c'est sympa de construire un barrage chez eux mais ils préfèrent apprendre à construire un barrage pour qu'à leur tour ils soient capables eux aussi de construire le même type de barrage au lieu d'être toujours dans une situation de celui qui tend la main qui demande vous voyez le truc donc moi j'ai envie de dire ces gens avaient déjà un discours lucide ils savaient déjà ce qu'ils voulaient et ça c'était il y a 57 ans de cela vous voyez donc c'est deux aspects sur lesquels je tenais m'apesantir je pense que l'extrait en lui-même est suffisamment édifiant nous n'avons pas besoin forcément que l'on repense nos cultures nous avons besoin d'un savoir un savoir qui nous permette de nous construire d'être autonome d'être indépendant et moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est toujours des sujets d'actualité les gens repartent de plus en plus vers leur culture à la recherche de leur culture aux sources aux origines de ce qui fait d'eux ce qu'ils sont et derrière cela il y a une vraie attente c'est celle de l'acquisition des savoirs qui nous permettrait d'être autonome ce qui nous change et c'est pour ça que je fais maintenant un parallélisme je pense que vous avez maintenant compris qu'à l'époque ils n'étaient pas forcément moins intelligents donc si certains d'entre nous on pense des fois qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire des choses révolutionnaires qu'à l'époque on n'y a jamais pensé non les pensées étaient déjà là les demandes étaient déjà là les envies étaient déjà là ce qui par contre peut différencier c'est qu'aujourd'hui nous avons des outils qui nous permettent par exemple en matière de savoir d'acquérir plus facilement plus aisément des savoirs des connaissances nous avons aujourd'hui un environnement qui est propice aux uns aux autres à l'acquisition des savoirs donc c'est quand même dommage qu'à l'ère où nous vivons que l'on ne puisse pas accéder à l'information que l'on souhaiterait qui vous permettrait vous de développer votre vie de développer votre communauté de faire les choses que vous désirez des choses qui permettraient que le continent que nous aimons tous puisse connaître des lendemains meilleurs aujourd'hui franchement nous avons des outils à disposition il ne tient qu'à nous de les exploiter la vie est comme un relais moi c'est quelque chose que j'aime j'aime dire la vie est comme un relais si on tient compte de la course que nous avons fait il y a 57 ans puisque j'ai dit que c'est une vidéo de 1963 à aujourd'hui 2020 ça fait 57 ans globalement voilà ça fait 57 ans et c'est une course de relais ces personnes que nous avons vues dans l'extrait se sont posées ces questions et ont fait ce qu'elles estimaient ce qu'elles ont pu faire dans le contexte qui était le leur nous avons pris le flambeau nous aujourd'hui la question n'est plus de savoir est-ce qu'elles ont bien fait est-ce qu'elles ont fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui nous sommes là nous maintenant et nous avons le pouvoir d'acquérir des savoirs qui nous permettraient de mettre des structures de monter des choses qui feraient en sorte que dans quelques années les générations qui vont venir elles à leur tour soient là en train de suivre d'analyser les actes que nous avons posés les questions que nous nous sommes posés mais surtout les actes que nous avons posés pour répondre aux questions que nous nous sommes posés à l'époque donc voilà je vais m'arrêter par là une fois que plus retenez une chose les demandes n'ont pas beaucoup évolué mais par contre nous avons le pouvoir de répondre aujourd'hui à ces questions de façon différente d'il y a 60 ans pour ma part je vais m'arrêter là je vais continuer à vous inciter à suivre les différentes publications qu'il y a sur mes plateformes en vous y abonnant et puis n'oubliez pas une chose capitale votre cœur d'entrepreneur vous devez continuer à l'entretenir surtout vous devez continuer à remonter vos compétences à acquérir des savoirs efficaces qui vont vous permettre non seulement vous de vous développer en tant qu'individu mais aussi de pouvoir aider tout ce qu'il y a autour de vous allez je vous dis à très bientôt cœur d'entrepreneur ciao les amis à très bientôt